Bonjour à tous, je suis Armel Tivin, thérapeute énergéticienne et je voulais vous faire un live tout simplement pour vous donner rendez-vous. On se retrouve tous le dimanche 22 noté dans votre agenda, le dimanche 22 pour un salon de la spiritualité, du développement personnel et des thérapies naturelles qui est organisé par l'association Luminum qui est très très active ici vers chez nous. Donc voilà, rendez-vous le 22 septembre, c'est un dimanche en plus donc c'est vraiment pratique, notez-le. Durant ce salon, je vais en fait animer une conférence sur la déprogrammation des mémoires cellulaires et carmiques. Donc c'est certainement l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est de venir, de découvrir, de vous enrichir de ce que c'est, de ce que ça peut vous apporter aussi. Voilà, donc c'est à midi, à midi que je passe, je trouve que c'est une heure très favorable. Ensuite, vous pouvez aussi me rencontrer sur le stand, un stand que je vais tenir de 10h à 20h. Donc voilà, je serai ravie de répondre à vos questions, de vous écouter, de vous entendre, d'avoir un moment avec vous. Et il y a aussi des séances individuelles découvertes que je vais offrir. Donc venez, venez, tout simplement, venez avec des amis. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partager l'information autour de vous afin que, voilà, afin qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours aider quelqu'un d'avoir cette information-là. Il y a aussi d'autres intervenants qui vont être là, donc d'autres thérapeutes, sachant que cette journée, elle est vraiment, on va dire, superbement colorée. Parce que non seulement vous allez avoir plusieurs conférences, il y a aussi des ateliers. Vous auriez aussi la découverte de la lampe Pandora, donc venez découvrir. Et aussi des projections pour des documentaires. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu choisir ce thème-là sur la déprogrammation des mémoires cellulaires ? Pourquoi faire une conférence dessus, en fait ? Tout simplement parce que je suis très touchée quand je rencontre des gens ou quand j'ai des appels où des personnes me disent que déjà qu'ils sont face à une difficulté, face à quelque chose qui est difficile pour eux dans la vie et qu'en même temps, ils essayent vraiment de tout faire. C'est-à-dire qu'ils se remettent en question, qu'ils essayent de changer les choses concrètement, qu'ils prennent sur eux, qu'ils se plient en quatre, qu'ils essayent de changer et que malgré tout, ils revivent la même situation, la même difficulté et le même blocage. C'est-à-dire que la situation se répète malgré tout leur investissement, en fait. Moi, quand on me dit ça, je suis vraiment touchée parce que ça me renvoie vraiment à moi, tout simplement à mon histoire et à quel point ça a été difficile pour moi à un moment donné de ma vie vraiment d'aller de thérapeute en thérapeute, d'aller et de trouver des solutions et en fait, je comprenais bien où est la problématique, je faisais tout pour changer, c'était déjà assez sollicitant pour moi et malgré tout, en fait, c'est comme si le résultat était toujours le même et je comprends parfaitement et je mesure parfaitement l'impuissance et quand on est vraiment dans cet espace-là et pourtant, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire cette conférence, c'est vraiment vous dire que rien n'est figé et rien n'est fatalité. Il y a vraiment des solutions. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et donc, moi, durant cette conférence, ce que j'aimerais faire, c'est justement de vous partager partagez le maximum d'informations pour que vous puissiez déjà prendre conscience qu'il y a des solutions, que vous puissiez savoir, déjà avoir des pistes, bien entendu, et puis en même temps, je serai au stand pour vous répondre personnellement à des questions personnelles. Voilà. La raison pour laquelle j'ai basé aussi ma conférence sur la déprogrammation des mémoires cellulaires, c'est aussi pour que vous preniez conscience que le changement est possible, vraiment. Et qu'il est vraiment possible de changer cette réalité extérieure, c'est-à-dire les situations qu'on vit, vraiment. On a vraiment le pouvoir d'agir à ce niveau-là. Comment faire ? C'est ce que je vais vous expliquer. Et en même temps, il y a aussi possibilité de changer notre réalité intérieure. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas emprisonné dans nos blessures, on n'est pas emprisonné dans les traumas que nous avons vécu, on n'est pas emprisonné dans ces schémas des héritages familiaux. Et en fait, ce qui sera important en tout cas pour moi, durant cette conférence, c'est déjà de vous amener le maximum d'informations pour que vous compreniez pourquoi vous ne pouvez pas faire autrement. Pourquoi est-ce que ce mécanisme se fait malgré tous les efforts que vous mettez en place ? Et aussi, quelles sont les solutions et comment faire ? Voilà. Donc, j'espère vraiment, au-delà de vous exposer effectivement l'un des outils de mon travail, mon objectif est vraiment de vous amener des éléments qui, j'espère, vont vous nourrir, qui vont, j'espère, vont nourrir en vous l'espoir que vous pouvez vraiment changer les choses et qu'il y a possibilité de changer votre vie, quoi. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit. Donc, venez nombreux. Je vais mettre le lien juste en bas. Donc, n'hésitez pas à partager la page, bien sûr. Même si vous, vous ne pouvez pas venir ce jour-là, même si vous, ça ne vous intéresse pas de venir, je vous invite quand même à la partager parce que peut-être que quelqu'un de votre entourage en a besoin, on ne sait jamais, on aimerait que les choses changent, on parle beaucoup, on discute beaucoup, on râle, on crie, on n'est pas d'accord, on est triste des réalités qui se vivent actuellement. Et en même temps, ben voilà, il y a des salons comme celui-là qui sont là justement pour nous permettre d'ouvrir les yeux, pour nous permettre de prendre soin de nous, pour nous permettre d'avoir des solutions, de nous comprendre. Et voilà, il y a des thérapeutes, il y a des intervenants qui sont là justement, qui s'y connaissent dans leur domaine et qui sont… Et moi, je vais parler pour moi et je pense que tout le monde est dans cette sincérité-là. Enfin, je le souhaite, mais en tout cas, je suis vraiment là, prête à être disponible pour vous. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le dimanche 20 de septembre. Je vous dis à très vite. En attendant, je vous souhaite un beau week-end. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501